Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie, les apparitions reconnues par l'Église catholique. Nous sommes dans une série consacrée aux apparitions de Pelle-Voisin et je voudrais voir ici les neuvièmes et dixièmes apparitions à Estelle Faguet, les apparitions qui me semble-t-il sont au centre de tout ce qui s'est passé parce que c'est la fameuse révélation du scapulaire du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur de Jésus. On va voir que c'est par ce scapulaire que Estelle toute sa vie fabriquera avec de la couture. Donc j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un scapulaire, que c'est par ce scapulaire que symboliquement elle répandra la gloire de Marie dans le monde entier. Mais évidemment, sous le symbole de ce petit morceau de tissu qui se porte sur la poitrine et qui représente le cœur du Christ couronné d'épines. Il y a tout l'apostolat des amis de Marie qui ont répandu ce que signifie tout ce scapulaire avec le dessin qu'ils portent. En effet, le scapulaire en lui-même, c'est ce qu'on appelle un sacramental. Ça veut dire un signe. Mais ce qui compte évidemment, c'est que l'intelligence en s'appuyant sur ces choses très simples, donnée à tous les hommes, qu'on comprenne le sens, s'en imprègne, s'identifie à ce qu'il signifie. La Sainte Vierge, elle parle à tous ses enfants, alors elle donne quelque chose de simple. Un peu comme au Moyen-Âge, on dessinait sur les vitraux des cathédrales tout l'Évangile. C'était un Évangile de lumière. Mais le but, c'était que les fidèles, en regardant ces vitraux, comprennent les mystères du Christ. Donc, racontons cette neuvième apparition. Elle a lieu le 9 septembre 1876, la veille de la fête du Saint Nom de Marie. Ça veut dire qu'elle va avec la dixième apparition qui a lieu le lendemain, le jour du Saint Nom de Marie. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si on veut comprendre Marie, son Saint Nom, il faut comprendre ce qu'elle va donner ce jour-là, qui, me semble-t-il, est le cœur de ce qu'elle veut expliquer aux hommes, à savoir le cœur de son fils Jésus-Christ. Il n'y a pas eu d'apparition depuis les trois qui ont lieu au début juillet. Et donc Estelle est restée à travailler, pour le nom de la Vierge, depuis ce temps-là, sans voir la Sainte Vierge. Et voilà comment Estelle raconte ce qui s'est passé. Elle dit ceci, « Depuis plusieurs jours, j'avais le désir d'aller dans la chambre où je fus guéri. Afin, enfin aujourd'hui, le 9 septembre, j'ai pu m'y rendre. Je finissais de dire mon chapelet quand la Sainte Vierge est venue. » Estelle, c'est normal, puisqu'elle a beaucoup moins d'apparition qu'avant, puisqu'elle vit, comme je l'ai montré à la précédente vidéo, du quotidien d'une vie chrétienne, où la Sainte Vierge se fait moins présente, où elle doit travailler au jour le jour. Eh bien, elle a envie de revenir à cet endroit où elle a connu une telle joie, les apparitions de la Vierge et sa guérison. Ce qui caractérise Estelle dans cette épreuve, c'est son impatience. Elle aimerait tant revoir la Sainte Vierge. Elle aimerait même, elle l'avait dit finalement, partir avec elle au ciel plutôt que d'avoir guérie. Et donc, la Sainte Vierge lui apparaît, toujours si belle, en blanc. Et elle lui adresse la parole suivante, qui est un doux reproche. « Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'étais pas assez calme. Tu as bien le caractère du français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Hier encore, je serais venu. Tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Estelle commente en disant, « À ce moment, je compris très bien que si je ne m'étais pas soumise et si je n'avais pas obéi, j'aurais été privé de l'avoir davantage. » Alors pourquoi est-ce que la Sainte Vierge éduquait-elle à la patience et à l'obéissance ? Pourquoi est-ce que ce sont des choses si nécessaires et si pénibles ? Parce qu'on serait tellement pressé de partir dans le vrai lieu, au ciel, pour voir la Sainte Vierge face à soi tout le temps. Pourquoi faut-il passer par cette vie terrestre ? Je dirais, où les choses quotidiennes, où la foi seule, qui est si contraire à notre nature, qui aime voir avec ses sens, nous est imposée. Et bien, pour répondre à cette question, je voudrais voir la suite de l'apparition. Parce que je pense que cette réponse est liée à la révélation du Sacré-Cœur. Je veux dire par là que c'est parce qu'on comprendra le cœur même de la révélation de Pelle-Voisin, le Sacré-Cœur du Christ, qui est aussi le cœur même de l'Évangile, l'Évangile selon saint Jean en particulier, que l'on comprendra pourquoi il faut, je dirais, être humble jusqu'à l'obéissance. L'obéissance étant une chose extrêmement pénible à notre intelligence faite pour se diriger par elle-même. Et donc, je reviendrai sur ce que dit la Sainte Vierge un petit peu après. D'abord, je voudrais continuer l'apparition. La Vierge continue, elle dit « Depuis longtemps, les trésors de mon Fils sont ouverts, qu'il prie. » Ça veut dire, en fait, qu'elle demande aux hommes et à ceux qui suivent la Sainte Vierge de prier. Il ne s'agit pas d'une prière de demande. Je pense qu'ici, la Vierge vise une prière de contemplation et en particulier le rosaire, chose que Estelle disait juste avant qu'elle apparaisse. Parce que le rosaire, c'est regarder les mystères du Christ avec la Sainte Vierge, en disant et en égrénant des « Je vous salue Marie », donc en sa présence. Tout est présent, les mystères du Christ, une méditation, l'intelligence qui se penche dessus, la présence de la Vierge Marie, tout est présent pour que la prière contemplative finisse par faire pénétrer le mystère le plus profond du Christ. Et donc, on peut se demander, puisqu'il faut prier, quels sont ces trésors de son Fils qui sont ouverts ? On peut se dire, c'est certainement la prédication évangélique, le contenu de l'Évangile. Certainement, c'est quelque chose de très important. D'où l'intérêt de faire de la théologie très simple, comme on le fait ici. Mais je pense qu'en fait, même si ça, c'est important, ça nourrit l'intelligence et l'intelligence elle-même nourrit le cœur, donc l'amour. Je pense que le trésor ouvert de son Fils, c'est le cœur de Jésus ouvert à la croix. Donc ce n'est pas seulement un contenu intellectuel, c'est la vérité elle-même, à savoir la personne même de Dieu dans son secret. D'ailleurs, c'est ce que la Sainte Vierge va préciser, très simplement après, en disant ces paroles, donc ces paroles qui parlent de trésors ouverts. Et j'insiste pour dire, c'est le cœur du Christ, elle souleva la petite pièce de laine qu'elle portait sur sa poitrine. Elle porte donc, avec un cordon, une petite pièce carrée en laine, elle la soulève. J'avais toujours vu cette petite pièce, commente Estelle, sans savoir ce que c'était, car jusqu'alors je l'avais vue toute blanche, donc une pièce qui couvre son cœur ici. La Sainte Vierge la soulève et en soulevant cette pièce, j'aperçus un cœur rouge qui ressortait très bien. J'ai pensé tout de suite que c'était un scapulaire du Sacré-Cœur et elle me dit en le soulevant, j'aime cette dévotion. Elle s'arrêta encore puis elle reprit, c'est ici que je serai honoré. Donc qu'est-ce que dit la Sainte Vierge ? Elle dit, les trésors de mon Fils sont ouverts, j'aime cette dévotion, regardez-la, si vous la regardez, c'est ici que je serai honoré. Elle la porte sur sa poitrine, c'est blanc et en la soulevant envoie le Sacré-Cœur. Alors, il faut maintenant expliquer ce que c'est qu'un scapulaire. Le scapulaire, c'est quelque chose qui a été donné à l'ordre du Carmel. C'est une sorte de vêtement, souvent les religieux en portent, mais un grand scapulaire, c'est-à-dire qu'ils portent une pièce de tissu qui recouvre tout le devant, tout le derrière et sur laquelle est fixée une capuche. Donc on dirait un manteau et dessous ils ont leur bure, leurs vêtements religieux recouverts par ce scapulaire. On sent bien que ce scapulaire qui revêt le moine, c'est le vêtement de la Vierge qui les entoure, qui les protège. Et donc la Sainte Vierge porte, contre son cœur, qui cache son cœur, une pièce de tissu, donc un vêtement, sur lequel, lorsqu'elle le soulève, est représenté le cœur de son fils, couronné d'épines. Au dos, on le verra dans une autre apparition, rien n'est représenté et la Sainte Vierge dira à la question d'Estelle que l'Église mette ce qu'elle veut et elle mettra évidemment la Sainte Vierge dans son apparition et pourquoi pas le cœur de Marie qui lui est transpercé d'un glaive. En référence à la prophétie de Siméon le Vieillard qui lui avait dit, alors qu'elle portait Jésus au temple de Jérusalem, « Quant à toi, un glaive de douleur te transpercera l'âme. » Ce qui s'est passé lors de la crucifixion de son fils, c'est un glaive invisible. Alors, voyons maintenant, ce vêtement donc si proche de son cœur, ce que peut signifier le Sacré-Cœur qui est dessiné, il est rouge, il est couronné d'épines. Rouge, c'est évidemment la couleur de l'amour. On sait que du cœur du Christ à la croix, et saint Jean insiste pour le préciser, du cœur du Christ qui a été ouvert par un soldat, qui voulait vérifier si Jésus était mort, est sorti deux choses, je dis bien deux choses, pas une. Pourquoi? Parce que saint Jean insiste en disant, « Celui qui l'a vu en témoigne, afin que sa parole soit crue. » Donc si saint Jean, le disciple que Jésus aimait, donc le disciple contemplatif en parle si fort, c'est qu'il y a certainement là, le centre même de l'Évangile. Il dit, « Il en est sorti du sang et de l'eau ». Le sang, donc couleur rouge, couleur de ce cœur, qu'est-ce que ça peut symboliser ce rouge ? C'est évidemment un amour jusqu'à donner sa vie, un amour absolu, total, au point que le Christ, son cœur est ouvert, le sang en sort, il le donne pour des gens pour qui il meurt. Et ces gens pour qui il meurt, c'est non seulement la Vierge Marie qui nous représente, mais c'est l'humanité entière, y compris les ennemis qui sont là, et qui se moquent du Christ à la croix. Il meurt pour les sauver. Donc, ce qui caractérise le cœur du Christ, c'est qu'il est amour. Et donc on peut dire, puisque l'Esprit Saint dans la Trinité, c'est l'amour entre le Père et le Fils, que ce sang qui tombe sur l'humanité quand le cœur est percé, symbolise l'Esprit Saint, qui est donné au baptême, qui est présent lorsque le Christ s'en va, l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur, qui vient nous aimer. Et puis, il est dit qu'à la croix, il est sorti aussi de l'eau. S'il n'y avait pas là un deuxième symbole, quelque chose de spécifique, propre au cœur de Dieu, qu'il faut comprendre, saint Jean n'aurait pas insisté, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça peut être que cette eau ? Eh bien, il suffit de regarder le Sacré-Cœur représenté sur le scapulaire de Pelle-Voisin, pour le comprendre, le Sacré-Cœur est couronné d'épines. La couronne, c'est le symbole de la royauté. Les épines, c'est le symbole d'une royauté particulière, celle du Christ. Et là, il faut vraiment insister. Je me rappelle avoir lu, dans des écrits, en particulier des cédévacantistes, c'est-à-dire des chrétiens qui disent qu'actuellement l'Église n'est plus l'Église, qu'il n'y a plus de pape sur le trône de Pierre. Je me rappelle avoir lu, comme critique première qu'il faisait à l'Église, après Vatican II, qu'elle avait sacrifié la royauté du Christ, puisque Vatican II prétend que la royauté du Christ est une royauté qui n'est pas d'abord politique, ça veut dire sociale, mais qui est d'abord une royauté d'humilité. L'Église s'appuie, en parlant comme ça, dans Vatican II, sur Jésus lui-même dans l'Évangile. À chaque fois qu'on voulait le faire roi, parce qu'il avait multiplié le pain, il s'enfuyait. Il ne voulait pas de ça. Et il disait à ses apôtres, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Il parlait d'une royauté bien plus grande que celle qui fait qu'on domine sur les peuples, qu'on leur donne des ordres. Il avait même reconnu que le centurion, qui lui-même ne voulait pas être comme il était avec ses hommes, donnant des ordres, mais être un humble serviteur devant Jésus, était celui qui comprenait le mieux son mystère. En effet, ce qui fait que le Christ est roi et qu'il triomphera de la plupart des gens dans leur méchanceté à l'heure de la mort, au point qu'ils se convertiront, c'est qu'il apparaît tout humble. Il apparaît comme se faisant plus petit qu'eux, les élevant, montrant leur importance, se faisant leur avocat, montrant le moindre de leur qualité. La royauté du Christ est une royauté couronnée d'épines. Il se fait serviteur et c'est ça qui fait qu'il est le plus grand. Il le révèle, non seulement à la croix, mais en lavant les pieds de ses disciples, chose que saint Pierre ne veut pas qu'il fasse, parce qu'il dit « ta royauté, tu es le Maître et le Seigneur, ce n'est pas de nous laver les pieds, mais c'est que nous on te lave les pieds. Jésus lui répond « si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi ». Donc je vois bien, il y a là le secret du Sacré-Cœur du Christ, outre l'amour, la deuxième qualité représentée par la couronne d'épines, c'est plus que de l'humilité. C'est une qualité qu'on appelle la « kénose » en grec, parce qu'on n'a pas trouvé de mot en français. Ça veut dire quelqu'un qui est supérieur aux hommes et qui s'abaisse au-dessous des hommes pour les élever. S'abisser au-dessous de quelqu'un qui nous est inférieur, il n'y a pas de mot, et donc c'est le mot « grec » qui est utilisé, le mot « kénose ». Le Christ est tout humble, on pourrait dire cela. Eh bien, c'est symbolisé à la croix par l'eau, ce liquide tellement humble parce qu'il est partout et pourtant absolument utile, fondement de la vie, il n'y a pas de vie sans ça. Et c'est symbolisé sur le scapulaire de Pelle-Voisin, par la couronne d'épines au-dessus du cœur qui est amour. Je dirais que, ensemble, cœur et couronne d'épines expliquent le mystère du cœur de Dieu. Et, comme dit la Vierge Marie, « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts, qu'il prie ». Ça veut dire par là que, seul celui qui, comme saint Jean, prie, contemple, comprend qu'il y a là les deux qualités ensemble qui permettent de comprendre qui est Dieu. Ensuite, quand la Vierge dit « J'aime cette dévotion », elle veut dire par là que c'est le centre, c'est le sommet de toute la révélation chrétienne. Je pense même que, par exemple, si on veut lire l'Évangile selon saint Jean, le cœur de tout l'Évangile du disciple que Jésus aimait, c'est le percement du cœur de Jésus à la croix. Tout le reste s'explique par là, je dirais même plus, sans doute que toute la théologie s'explique par là. Et notre vie sur terre, le fait qu'on doive passer par des temps pénibles où le Christ ne revient pas, où il nous laisse alors qu'on aimerait tant être auprès de lui, donc la croix s'explique par là. Et c'est maintenant que je voudrais revenir justement aux paroles que j'avais dit que je commenterais avant, quand la Sainte Vierge fait le doux reproche à Estelle en disant « Tu t'es privée de ma visite parce que tu n'as pas été assez obéissante, assez soumise. » C'est vraiment quelque chose qui est déplaisant. Elle demande donc à son enfant d'obéir. Pourquoi? Et bien en fait, voilà l'explication. Si le Christ, c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour, d'accord? Mais c'est aussi une humilité totale que j'appelle kénose, un abaissement de soi. Et si ces qualités-là sont celles-mêmes de la Trinité, alors il est évident que Dieu, qui est le Tout-Puissant, s'il est comme ça, et si le but de la vie c'est de le voir face à face, ce à quoi la Sainte Vierge nous emmène, on ne pourra pas le voir, si on n'est pas un petit peu comme lui. C'est-à-dire si on ne s'abaisse pas au-dessous de nous-mêmes, au-dessous vraiment. Si jamais on arrive de l'autre côté, avec des qualités légitimes, donc Estelle pourrait dire « Je ne me soumets pas, tu me veux adulte, donc je ne veux pas cette infantilisation, je veux te voir maintenant, je vais voir à l'endroit où tu m'as guéri, je fais ce que je veux. » Mais si en réalité, conduit par la main de la Vierge, on n'accepte pas d'obéir à des contraintes, donc de mettre notre volonté comme moins importante, je dirais, que la volonté de Dieu. Pour devenir tout humble, on ne pourra pas voir Dieu. C'est ce que explique Dieu à Moïse, lorsque Moïse demande de voir Dieu, il lui dit « Personne ne peut me voir sans mourir, sans mourir à soi-même. » Et donc, quand je dis tout à l'heure que le Sacré-Cœur explique ce qu'on fait sur terre, en fait, on est dans un purgatoire où peu à peu, on est en train d'acquérir non seulement un cœur qui aime, ça c'est évident, tous les prêtres l'ont toujours dit, mais une deuxième qualité, très difficile, qui n'est pas accessible à nous-mêmes, si ce n'est par un petit effort, comme demande la Vierge à Estelle, à savoir la kénose, un cœur tout humble, un cœur qui s'abaisse, au-dessous de ceux qui nous sont inférieurs, pour les élever. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire par son propre effort, pour atteindre cette kénose ? C'est essayer d'obéir à Dieu, à son Église, d'obéir à la vie. Parce que l'obéissance, c'est une kénose, ce n'est pas facile. On ne fait pas sa propre volonté et on est fait pour faire sa volonté. Mais évidemment, la kénose que donne l'obéissance et que la Sainte Vierge demande à Estelle, elle est largement dépassée par une autre kénose, à laquelle elle la prépare et que j'ai vu dans la précédente vidéo, par la souffrance. Le fait de souffrir, de ne pas être tout de suite dans la béatitude et parfois de passer par des terribles moments de souffrance, comme quand elle était malade et elle en vivra d'autres, fait que quand on a connu cette souffrance, on n'a plus d'illusion sur soi, on est devenu kénose. Alors attention, si la croix mène à un cœur brisé, un esprit kénose, il ne faut pas la demander. Celui qui la demande, je pense, eh bien il obtient l'inverse. C'est quelque chose de trop dur. Cette partie-là, nous faire passer par la croix afin de nous donner un cœur brisé, un esprit tout humble, elle appartient à Dieu. Il le fera au moment voulu et surtout par les mains de la Sainte Vierge. Il vaut mieux prier que ce soit par les mains de la Sainte Vierge, que par les mains paternelles de Jésus. Parce que par les mains maternelles de Marie, on obtient le même résultat, mais doucement, au rythme d'une maman qui marche au pas des enfants. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si, par malheur, certaines personnes comprennent que le but de la vie chrétienne, ici sur terre, est d'acquérir un cœur brisé, et que du coup, pour l'acquérir, il commence à faire comme le 19ème siècle où des sœurs se forçaient à obéir de manière infantile, ou alors se flageolaient, se faisaient souffrir pour obtenir cette rédemption. Il n'obtenait rien du tout. Quelle est l'histoire du 19ème siècle ? C'est l'histoire d'un renouveau puissant après la Révolution française, avec toute cette mystique que j'indique. Seulement, cette mystique, elle est extrêmement difficile à comprendre. Et donc très vite, ici et là, elle s'est dégradée. Ça veut dire que les religieuses, tous les ordres qui ont été fondés à l'époque, demandaient à leurs sœurs, les petites sœurs, d'obéir, d'obéir à leurs supérieurs, comme on obéit au Christ. Le but était ce que je viens d'indiquer, là. C'est très bien. Le problème, c'est que ça ne se comprend qu'au terme de toute une contemplation. Et donc, les pauvres petites sœurs qui ne comprenaient pas, elles finissaient par obéir comme des gamines infantilisées. Et les supérieurs à se comporter comme des tyrans en se disant, je sanctifie mes petites sœurs. Donc, face à ce trésor très difficile à comprendre, on est comme sur une crête d'un précipice. On peut tomber dans un excès ou dans l'autre et ne pas rester dans cette obéissance librement choisie, obéissance d'amour. Je dirais que si on doit tomber là-dedans, alors il vaut mieux ne pas faire un vœu d'obéissance. La vie elle-même s'en chargera. Plutôt que d'obéir à une supérieure et de tomber dans l'infantilisation, et bien quelquefois, le fait de vivre sa vie comme l'a vécu Estelle, de vieillir, de rester sur terre jusqu'à plus de 80 ans, alors qu'elle a soif de voir Dieu, c'est une obéissance qui a façonné son cœur de la même façon. Alors, pour bien montrer à quel point ce mystère est extrêmement fin et que seule une contemplation paisible, une maturation de la foi permet de le comprendre sous peine d'une dégradation, il y a la dixième apparition. Elle a lieu le 10 septembre 1876, le jour de la fête du Saint Nom de Marie. Et là, je crois que la Sainte Vierge confirme un petit peu ce que je viens de dire. Le 10 septembre, la Sainte Vierge vint à peu près à la même heure. Elle ne fit que passer en disant qu'il prie. Je leur en montre l'exemple. En disant cela, elle a joint ses mains, puis elle a disparu. Le coup des vèpres sonnait. La Sainte Vierge donne donc l'explication, comment comprendre cette kénose sans tomber dans les dégradations que j'indiquais. Premièrement, prier. Prier en disant le chapelet. Prier sans chercher à aller trop vite. On a le droit d'être un enfant qui ne comprend pas, qui refuse l'obéissance, avant de peu à peu comprendre cette obéissance. Deuxièmement, je leur montre l'exemple, ça veut dire, contempler Marie dans ce chapelet. La façon dont elle a obéi. C'est une façon qui n'est pas infantilisante, loin de là. C'est une façon héroïque, grande. Et donc, en contemplant cette façon de faire, on finit par comprendre ce qu'elle entend par obéissance et kénose. Quand dans cette apparition, Estelle ajoute que les vèpres sonnaient, les vèpres, ça veut dire l'office du soir vers 17 heures, que disaient à l'époque les gens le dimanche, après aller à la messe le matin. Elle veut dire par là que la compréhension vient en son temps. Ce mystère de la kénose, c'est un mystère ultime. Il est normal qu'un enfant dans la foi, quand on lui parle de la croix, puisque la croix conduit à la kénose, se révolte. Il n'en veut pas. Et donc, on voit actuellement beaucoup de prêtres qui refusent l'idée même qu'une croix rédemptrice pourrait exister. Ils disent, non, le Christ est venu pour donner le bonheur, y compris sur terre. La croix, il l'a vécu, d'accord, mais ce n'est pas pour nous. Eh bien, je dirais, ils comprendront plus tard. Ils le comprendront par exemple en vieillissant et en connaissant les épreuves ou dans le purgatoire de l'autre côté. Chaque chose en son temps. Il n'est pas donné à tout le monde, mais comme disait Jésus, aux disciples qu'il aimait, de comprendre ce mystère ultime. En général, au soir de sa vie, quand on obéit, quand on obéit à des choses qu'on n'aime pas, la vieillesse, le corps qui se fait pesant, les rhumatismes qui arrivent, les enfants qui viennent moins nous voir, eh bien, par ce biais-là, dans la sérénité, on finit par comprendre. Et c'est ce que signifient ces vèpres qui sonnent. Le soir sonnait. Ce qui est certain par contre, c'est que, juste après cette vieillesse, lorsque, à l'heure de la mort, le Christ vient nous chercher, accompagné de sa mère Marie, des saints et des anges. Lorsqu'on voit le Christ, ce qui frappe, c'est son sacré cœur. Oh, je ne peux pas dire par là qu'on voit son sacré cœur comme sur le sac à capulaire. Non, c'est beaucoup mieux. On voit le Christ s'apparaître glorieux. Ça veut dire que son corps, qui est lumineux, de l'intérieur, ne cache plus son âme. Et ce qui frappe les gens, en premier lieu, y compris lorsqu'ils voient la Sainte Vierge, ce sont ces deux qualités ensemble. Mais là, tout d'un coup, plus possibilité de se tromper. Tout le monde comprend. Il rayonne d'amour. Et ce qui frappe, à travers ses stigmates, c'est qu'il a un cœur brisé. Il rayonne de kénose. Il se fait notre avocat, du coup. Il nous comprend. Il nous élève. La moindre qualité qu'il trouve en nous, il la met en avant. Et sa mère aussi, la Vierge Marie. Alors évidemment, tout devient simple. Le sacré cœur de Jésus, cœur rouge d'amour et couronné d'épines. Donc la kénose, elle est parfaitement comprise. La réaction immédiate, puisque la lucidité devient parfaite, sans erreur possible, c'est évidemment la réaction de Zachée. On comprend son péché, à quel point on est à côté de la plaque. Et aussitôt, par amour, pour ceux qui l'aiment, parce que certains, librement, peuvent le mépriser. Ça s'appelle le choix de l'enfer. Mais pour ceux qui l'aiment, la réaction immédiate est de dire « Seigneur, je ne comprenais rien et j'ai fait beaucoup de tort à mon prochain durant ma vie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais rembourser cinq fois pour le mal que j'ai fait. » Et alors le Seigneur peut dire « Vraiment, comme à Zachée, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui, parce que cet enfant est aussi un enfant d'Israël. » Et la personne, portée par cette compréhension ultime du mystère du Christ, librement, se met dans le purgatoire pour continuer d'acquérir cette obéissance. Cette obéissance que la Sainte Vierge, je l'ai montré, apprenait, essayer d'apprendre à Estelle, dans le message juste de l'apparition précédente. Alors évidemment, si on se met à l'école de la Sainte Vierge, dès cette terre comme Estelle, il vaut mieux l'apprendre, cette kénose. Et donc à travers l'obéissance, mais aussi à travers la souffrance. Mais si jamais on ne le fait pas, et bien on l'apprendra tout simplement dans les purgatoires qui suivent le jugement dernier. Où les choses, en un sens, sont plus faciles, parce qu'on a tout compris. Mais en un autre sens, sont beaucoup plus durs, parce que, comme on a parfaitement tout compris, et bien l'acquisition de l'expérience du désespoir, qui façonne un cœur kénose, est beaucoup plus longue à avoir. La personne ne souffre pas, elle est plutôt dans la joie puisqu'elle sait qu'elle va être sauvée. La terre, je dirais, avec ces moments douloureux, où quelquefois, on ne comprend rien, permet d'acquérir plus vite, sans doute, un cœur comme cela. Qu'on soit croyant ou non croyant. Je m'explique. Une personne non croyante, qui ne sait pas ce qu'elle fait sur terre, qui donc connaît des épreuves terribles, de désespoirs, parce que la vie n'a pas de sens. Lorsqu'elle arrive face au Christ, ayant souffert terriblement, et bien les choses sont déjà faites. En voyant le Christ, elle le comprend, parce qu'elle a expérimenté. Résultat, en devenant croyante face au Christ qui lui explique tout, on peut dire que, alors qu'elle n'était pas encore croyante, la purification était préparée. Elle peut aller très vite ou même tout de suite au ciel. Je ne veux pas dire par là qu'il vaut mieux ne pas être croyant. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, on se rendra compte à l'heure de la mort, lorsque le Sacré-Cœur sera parfaitement compris, que tous les hommes, quelle que soit leur religion, étaient en fait conduits vers le salut par Dieu. Les chrétiens, oui, mais en le sachant, les non-chrétiens, sans le savoir. Mais c'était évident, Dieu voulait sauver tous les hommes. Alors on comprendra à quel point est vrai le Concile Vatican II, Nostra et Tate, lorsqu'il dit, Dieu a mis dans les religions, des semences, c'est-à-dire des préparations à sa vérité. Quant au salut, ajoute Gaudium et Spes 22, 5, nous devons tenir qu'il sera proposé à tout homme, par un moyen connu de Dieu. Et ce moyen, c'est tout simplement l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Et ce qui est, c'est tout simplement l'heure de Dieu. Et ce qui est, c'est aujourd'hui, c'est tout simplement l'apparition du Christ à l'heure. Il s'envitaille.